Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Hello Neighbor, ce premier épisode, donc Hello Neighbor, Hello Neighbor, pour moi c'est Neighbor, donc on m'a filé une clé, le son va être très très fort par moment chers amis et je rappelle que le jeu est en alpha, early alpha même je dirais, hop, E pour ouvrir une porte, on m'a dit, E pour tout ce qui est environnement, voilà, on va couper toutes les lumières quand on va sortir, alors en plus de ça, la précision de la souris est extrême, vous voyez là je bouge à peine la souris, alors le bruit est très très fort, alors si c'est trop fort pour vous, je vais quand même faire un test de son chers amis, je reviens je fais un test de son, voilà re chers amis, Donc là actuellement pour vous dire je suis à, je suis à quoi, je suis à 6 ou 7 de commandes de son, donc n'hésitez pas à me dire, ce que vous, vous pensez du son, je peux le baisser encore un petit peu hein mais, il n'y a pas beaucoup de lumière dans sa maison hein, si je puis dire, alors, l'objectif de ce jeu, c'est quoi chers amis, qui est cet enjeu, donc comme je l'ai dit, qui est en early access, l'objectif du jeu c'est d'aller chez notre voisin en fait, tout simplement, alors le toggle crotch, d'accord, il faut que j'y pense, C'est d'aller chez notre voisin, nous infiltrer chez le voisin et tout simplement ensuite, de rentrer dans une pièce, une pièce qu'il semble avoir blindé, qu'il semble avoir blindé. Mais, donc, le trip du jeu si je puis dire, c'est qu'au fur et à mesure de nos essais, donc vous voyez la pièce, elle va être, là, c'est la grosse pièce rouge là. Le gros trip, c'est qu'au fur et à mesure de nos essais, ce monsieur va essayer de nous parer, va réagir de manière particulière. Alors, hop. Hop, on va voir s'il vient. Apparemment, il vient pas. Donc, est-ce que le jeu me dirait de... Putain, c'est une caméra. C'était une caméra. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu cette année vidéo, pour savoir à peu près à quoi j'ai à faire. Et je crois que la première fois, il faut tout simplement que j'aille sur la porte. Voilà, c'est ça. La première fois, il faut que j'aille devant la porte et il me renvoie ici. C'est pour ça que ça arrive de nuit. Ok, là, c'est bon. On y est. On est dedans. Vous voyez, donc, on a vu le fameux... Le fameux voisin qui, lui, nous a renvoyé chez nous. Ok, alors, c'est un jeu qui se considère comme un jeu d'horreur. Donc, d'horreur, infiltration. Je viens de le voir. La porte est toujours ouverte ? La porte est maintenant fermée. Ce qui veut dire qu'on doit passer par autre part. En tout cas, essayez de passer par autre part. On peut voir ici qu'il y a un petit passage qui passe là. Donc, on pourra passer par là si jamais il y a des pièges ou n'importe quoi. Est-ce que par là, on peut passer ? Ah, 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 attendez. Non, on ne peut pas passer. Par contre, c'est une fenêtre. Il a fait tomber une fenêtre, carrément. Ça, c'était une table. D'accord, ça, j'avais bien remarqué. Et vous voyez que là, il a bloqué le passage par lequel on est passé. Là, on était passé par-dessus le carton. Grosso modo. Et il l'a bloqué. Là, c'est verrouillé. Donc, on n'a qu'un seul chemin. C'est par la porte d'entrée. Donc, je n'ai pas encore testé le jeu, vraiment. Ouais, c'est un truc. Hop. Regardez, il est là-bas, la fenêtre. Là, il ouvre la porte. Je crois qu'il vient de checker toutes ces portes. Il était actif. Il était actif. Ah, putain, il m'a vu. Oh, le sac. Donc là, normalement, si je n'avais pas fermé la porte, je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais là, j'ai fermé la... Putain, il allumait la lumière de sa bagnole. Mais là, j'ai fermé la porte. Pourquoi j'ai fermé la porte ? Simplement, pour ne pas fermer trop les portes. C'est une bonne chose. On le saura la prochaine fois. Oh, la vache. J'ai le palpitant qui... Qui réagit un petit peu. Donc, il est là. Il est encore là. Ah, je ne peux pas passer par là. Mur invisible. D'accord. Bon, à savoir. Ok. Non. C'est la tomate que je veux, moi, monsieur. Oh, la vache. Il avait posé des pièges à ours. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais il avait posé des pièges à ours. Je me suis fait avoir par un piège à ours. Ok. Bon, pourquoi pas. Alors. Oh, il m'a vu. Ah, d'accord. Il passe travers certains objets. Oh, la, 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 la. Bon, c'est un jeu qui est ennuyeux à l'accès, chers amis. Mais bon. C'est comme ça. Oh, un chapeau. Un chape, 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 chapeau. Par contre, on ne voit rien de nuit, quoi. Est-ce que ça leur a fait réagir ? Oui. Je ne sais plus si j'ai moyen de me pencher, moi, personnellement. Hmm. Il n'y a plus la lumière rouge Où est-ce qu'il est ? Je ne trouve pas grand chose d'intéressant Apparemment je ne peux pas interagir avec ça Interagir pardon Et merde Il va savoir exactement lequel Oui forcément Je ne pensais pas qu'il aurait mis des piégements jusque dans sa maison à lui Ah la vache le sac Donc vous voyez en fait le principe de l'idée c'est qu'elle a réagi par rapport à ce que je fais quand moi je l'attaque Voilà le principe Voilà comment ce monsieur veut nous avoir Là la porte elle est fermée On va réessayer le coup de la tomate Ouh Ne soyons pas trop téméraires Oh là là il est confiant là Il va aller nettoyer la tomate Oh alors ça Ça mon ami C'est un peu fort Mais pourquoi pas Donc autant y aller franco chers amis Je vais prendre un carton Tu ne m'as pas vu Euh what Il m'a envoyé un piège à ours à la tronche Bon c'est un early access Donc je ne fais pas trop attention Mais quand même Le problème c'est que de nuit on n'y va que quick quoi Hop On va essayer de passer par derrière On verra bien Le problème c'est que je ne vois pas où sont les pièges à ours Le problème c'est que je ne vois pas où sont les pièges à ours Est-ce qu'on l'entend approcher ou pas Je ne vois pas où est-ce qu'on l'entend Il n'est pas loin Il n'est pas loin du tout Je ne serais même pas étonné qu'il m'attende Oh bah d'accord Pas bien 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 Donc je ne sais pas du tout par quelle porte il est passé réellement Oh bah bien Bonjour Il faudrait que j'aie un truc Ah what Je me suis planqué sous le lit Pourquoi pas Oula Là il sort carrément dehors L'air confiant Avec un carton Pourquoi pas Alors là s'il me voit je suis dégoûté Qu'est-ce que Oh se lancer Se lancer complètement foiré C'est débile Et puis comment c'est de nuit C'est débile Parce qu'avec les pièges au sol On ne peut pas voir Mais bon Ce n'est pas grave Sauf si Attendez Je n'ai pas une pétoche par là Bah là Ça marche Bon Prenons ça Je ne peux toujours pas passer par là C'est vrai C'est sérieux bonhomme Oh la vache Ah le mec il est bon Donc là il est encore dehors Par contre je fais disparaître les objets que je pique Oh c'est pas grave J'ai tenté de rentrer quand il va être en train de bosser sur sa bagnole Nous verrons bien Si c'est faisable ou pas Caméra C'est déjà ours Bougie Pomme Porte bloquée Porte qui a disparu Donc il me faut une clé Un code Et un marteau Pour la porte en question Ok c'est un malade C'est ça que j'aimerais prendre C'est ça que j'aimerais prendre Non Bon bah je me la mets dans le fion Oh putain Oh la vache Mais il me voit même à travers les murs C'est pas possible On manque vraiment d'outils en fait chers amis What ? Il vient de rentrer chez lui par la fenêtre Du coup il a complètement barricadé la porte Il a complètement barricadé la porte Merde Le problème c'est que je sais pas du coup Il s'est mis à péter toutes les fenêtres de la maison Donc je vais quand même aller Donc je pense qu'il devrait rajouter un effet de lumière Pour savoir quand est-ce qu'il est dans la porte Dans la pièce Oh la vache Il devient de plus en plus Zimzable Je veux pas dire mais Regardez regardez Hop Hop La porte elle est là pourtant Ok Il est en train de tout casser Oula Ou la la Hop Quoi ? Non Oh la vache Ah Je suis Tellement ralenti Non Habla Oh la vache il est balèze Il est balèze Il est balèze en face C'est con que je puisse pas sauter Correctement Oh la vache il est balèze Oh la vache il est balèze Oh la vache il est balèze Je ne sais pas pourquoi je le sens qu'il s'approche. Oh non ! Là il m'a vu. Là grosso modo il m'a vu. Voilà vas-y viens je te prends trop temps surtout ! En plus les pièges sont définitifs Je pense qu'on va en rester là pour un premier épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que quand je relancerai le jeu cependant il sera de nouveau rez-été. Donc on verra bien ce que ça va donner ou pas. Pour l'instant le jeu est vraiment au tout début de ses balbutiements. Encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commentaire, la partager et vous abonner si elle vous a plu. Donnez-moi dans les commentaires vos conseils si vous en avez chers amis. Des choses que je pourrais faire mais comme vous pouvez le voir apparemment l'IA est assez cheatée en règle générale. Mais bon c'est normal c'est le but du jeu de se battre contre cette IA qui évolue et qui est assez forte. Mais bon on va essayer de s'améliorer dans les prochaines vidéos chers amis. Merci d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour toutes vos aventures. Salut les gens. Et yooooooop ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !